La pastèque La pastèque est une plante annuelle de la famille des cucurbitacées et de l'espèce Citrullus lanathus. Cette espèce comprend trois grands types. Les pastèques à chair sucrée, les pastèques à confiture et les pastèques à chair amère cultivées en Afrique pour leurs graines comestibles et riches en huile. Pollinisation La pastèque est une plante monoïque, c'est-à-dire qu'elle porte sur le même plan des fleurs mâles et des fleurs femelles qui ne sont ouvertes qu'une journée seulement. On distingue les fleurs femelles à leur ovaire placée en dessous de la fleur. C'est une mini-pastèque qui se développera après pollinisation. Des fleurs mâles qui sont situées au bout de longues tiges. La pastèque peut être auto-fécondée, c'est-à-dire qu'une fleur femelle peut être fertilisée par du pollen provenant d'une fleur mâle de la même plante. Cependant, les fécondations croisées sont prédominantes. Et ce sont les insectes, notamment les abeilles, qui pollinisent les fleurs des pastèques. Toutes les variétés de pastèques se croisent entre elles, y compris avec les pastèques sauvages, mais aucun mélange n'est possible avec les concombres, les melons ou les courges. Afin d'éviter les croisements, on devra séparer deux variétés de pastèques d'une distance de 1 km. Cette distance peut être réduite à 400 m en fonction des barrières naturelles existantes, comme une haie par exemple. Il existe plusieurs méthodes pour produire des semences de différentes variétés de pastèques, cultivées côte à côte au jardin. La première méthode consiste à voiler intégralement une variété sous une moustiquaire et d'y introduire une ruchette de bourdon. La deuxième est de voiler deux variétés dans deux moustiquaires différentes et d'ouvrir et fermer alternativement les moustiquaires un jour sur deux en laissant les insectes sauvages faire leur travail. Mais le rendement s'en trouvera réduit car certaines fleurs ne seront pas pollinisées. La troisième méthode est de procéder à la pollinisation manuelle des fleurs. Cette dernière est un peu plus délicate que pour les courges et les courgettes car non seulement les fleurs sont beaucoup plus petites, mais il est aussi difficile de repérer les fleurs qui vont s'ouvrir le lendemain. Le taux de fertilisation par pollinisation manuelle est de 50 à 75 %. En cas d'échec de la pollinisation, la fleur avorte. Pour ces trois méthodes, on se reportera au module sur les techniques d'isolement mécanique et sur la pollinisation manuelle dans l'ABC de production de semences. Le cycle de la pastèque. La culture de la pastèque porte-graines se déroule comme celle de la pastèque destinée à la consommation. Les pastèques étant originaires d'Afrique, elles ont besoin de chaleur pour germer et pousser. Pour une meilleure diversité génétique, il est préférable de cultiver au minimum 6 porte-graines, l'idéal étant d'en cultiver au moins une douzaine. On accordera beaucoup de soin à sélectionner les porte-graines en fonction de leurs caractéristiques propres, la précocité, le nombre de fruits, le goût et le taux de sucre. On gardera les plantes qui se sont bien développées et on éliminera celles qui sont malades. Le degré de maturité de la graine de pastèque est facile à repérer car il correspond au moment où le fruit est mûr et prêt à être consommé. Extraction, tri, conservation. Pour extraire les graines, on ouvre la pastèque. On découpe des tranches que l'on égrène à l'aide d'un couteau. Si vous avez des enfants sous la main, ils sauront parfaitement extraire les graines restantes. On rince ensuite les graines simplement sous l'eau. Pour éliminer les graines vides stériles, on met les graines dans un récipient d'eau. Les graines pleines vont tomber au fond du récipient. Celles qui sont vides resteront à la surface. puis on les met à sécher à l'ombre. Pour être sûrs du degré de séchage des semences, l'ongle ne doit plus y laisser de traces. On doit toujours mettre une étiquette avec le nom de la variété et de l'espèce ainsi que l'année de récolte dans le sachet car il arrive parfois que l'inscription sur le sachet s'efface. L'idéal est de mettre les graines quelques jours au congélateur afin d'éliminer d'indésirables hôtes. Les semences de pastèque ont une durée germinative de 5 ans en moyenne et elles peuvent conserver leur faculté germinative jusqu'à 10 ans. Cette faculté est augmentée par un stockage à basse température. ... ... ... ... ... ... ... ... ...